Ceci est mon premier tuto pour El Cuarto de Tula à la demande de Nadia. Alors le streaming, c'est un calypso, donc on va le faire doucement avec un La mineur par exemple, qui est le premier accord. Et donc c'est Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba. Et donc on le répète. Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba. Et si on le fait plusieurs fois d'affilée, ça fait. Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba. Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. De plus en plus vite. Ba, Ba. Et après, on enchaîne les accords. Donc le premier accord du couplet, c'est un La mineur. Le deuxième accord du couplet, c'est un Sol. Donc La, Sol. Le troisième, c'est un Fa. Et le quatrième, c'est un Mi7. Donc le couplet, on fait une fois chaque accord. La, Sol, Fa, Mi7. La, Sol, Fa, Mi7. Et ça, on le fait quatre fois d'affilée. Après, pour Aïma, Ma, Képasso, c'est un Sol7. Donc comme ça. Enchaîné avec un Do. Et un Mi7. Enchaîné avec un La. Ça fait Aïma, Ma, Képasso, c'est un Sol7. Deux fois en fait. Deux fois le Sol7. Deux fois le... Une fois Sol7. Deux fois Sol7 Do. Et deux fois Mi7 là. Ça fait Aïma, Képasso. Aïma, Képasso. On peut le faire une deuxième fois. Aïma, Képasso. Aïma, Képasso. Et après, on enchaîne avec El Cuarto de Tula. C'est deux accords en fait. C'est le Mi7 et le La. Donc, El Cuarto de Tula. Ça, c'est un... Donc un Mi7. Deux fois. Deux fois chaque accord. Donc, on récapitule. Le couplet. C'est une fois La mineure, Sol, Fa, Mi7. Et il faut le faire quatre fois pour le couplet. Après, Aïma, Képasso. C'est Sol7 Do deux fois. Et Mi7 La deux fois. Et après, El Cuarto de Tula, c'est deux fois Mi7. Deux fois La. Deux fois Mi7. Deux fois La. Et voilà ! Deux fois La. C'est parti.